C'est la couverture annuelle ces dernières années. C'est la couverture qui fixe l'agenda pour 2024. C'est-à-dire les choses qui vont se produire. Les messages sont très subtils car tout le monde a compris que dans ces couvertures il y a quelque chose de caché. Et le degré de difficulté bien sûr et de l'analyse augmente et le niveau s'élève. Sur la couverture il y a des détails évidents et d'autres moins c'est-à-dire qu'ils sont plus complexes. Il y a une partie de l'agenda multicolore. Il y a une partie de l'agenda politique et d'autres petites choses sur les Etats-Unis pour 2024. De plus il pourrait même nous dire en détail qui sera le prochain président et ce sera la dernière analyse de 2023 de ces couvertures. Un thème qu'on a commencé à aborder il y a plusieurs années sur cette chaîne. Avant de commencer avec cette vidéo presque l'une des dernières de 2023. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Au-delà de ce que cela signifie vraiment. Qui comment le sait tous est une ancienne célébration païenne dont on a aussi beaucoup parlé sur cette chaîne. L'économiste nous envoie la couverture de Noël qui cache de grands secrets pour 2024. Comme d'habitude le rédacteur en chef fait référence à la couverture de Noël du magazine. En indiquant qu'il est temps de se détendre et de se plonger dans notre double numéro de Noël. De découvrir des pingouins amoureux. Des lions au chômage. Des chasseurs d'hydrogène et des bricoleurs influents. De suivre les aventures du jeune Winston Churchill en Afrique. Et de s'émerveiller de ce que le tracteur a à dire au sujet de l'intelligence artificielle générative. Cette couverture présente plusieurs des personnages sur lesquels nos journalistes ont écrit dans le numéro. La scène palpitante comprend des indices sur chacune des histoires de Noël. Vous pouvez tous les identifier. Appuyez sur notre lien bio pour plus d'indices. L'éditeur nous le dit comme vous pouvez le constater. Cette couverture est une grande énigme à découvrir ou à déchiffrer. Et bien le premier qu'on trouve c'est Churchill. Ici on le voit faire son geste. Le geste du V pour victoire. Le dessin fait totalement référence à cette image que j'ai mis ici. Churchill en marche avec le destin c'est le nom de cette image. Winston Churchill a évoqué ses pensées lorsqu'il est devenu premier ministre en mai 1940. J'avais l'impression de marcher avec le destin. Et que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve. Il ne se faisait aucune illusion sur sa tâche et sur les menaces qui pesaient sur la civilisation occidentale. Exprimant avec des mots fascinant sa confiance dans la victoire. Si seulement la Grande-Bretagne pouvait rester seule assez longtemps. Il a donné à ses compatriotes quelque chose que personne d'autre n'aurait pu leur faire espérer. Winston Churchill l'ancien premier ministre britannique qui a mobilisé une nation. Sous les bombardements était attaché à l'idée de l'intégration européenne. Et il a été l'un des premiers à promulguer la création des Etats-Unis d'Europe. Et bien voilà un indice. Ici on voit en haut de l'arbre l'étoile de Noël. Le symbole de l'espoir de Noël qui est toujours placé en haut du sommet de l'arbre. Et ce symbole que l'on voit la fait totalement référence à Donald Trump. Indiquant que quoi qu'on dise il est probable qu'il soit le prochain président des Etats-Unis. L'agenda est fixé pour lui sinon je ne pense pas qu'on lui aurait accordé autant d'importance. Et qu'on l'aurait moins placé sur cette couverture finale avec le symbole de Noël le plus important. L'ornement le plus important de l'arbre. Cette image ici fait référence au safari et à une publication safari dans le pays le plus dangereux du monde. Il s'agit du plus grand projet de conservation de la planète se trouve au Sud-Soudan. L'un des endroits les plus dangereux de la planète abrite un vaste refuge faunique qui fait deux fois la taille du Portugal. La nouvelle nation du Sud-Soudan qui a émergé des horreurs de la guerre civile en 2011. Possède d'immenses zones de réserves naturelles intactes qui offrent un sanctuaire rare regorgeant de faune et de fleurs sauvages. Cette nation autrefois déchirée par la guerre. Peut-elle se redéfinir en utilisant ses richesses naturelles pour devenir un phare de la conservation ? Et bien dans l'image suivante que nous décodons. Il est question de ce que le voyage d'une paire de chaussures révèle du capitalisme et de la manière dont ils transforment l'Indonésie. Le plus grand pays musulman du monde. Dans un village reculé de Borneo. Fatima se demande quelles chaussures porter pour le mariage de sa cousine. D'aussi loin qu'elle se souvienne. Acheter des chaussures signifiait un voyage d'une heure sur un bateau en bois pour se rendre au marché. Cela a changé il y a des années avec l'arrivée des téléphones portables. Aujourd'hui presque tous les jours elle navigue sur Shop une application de shopping qui la met en contact. Elle est les 130 millions d'Indonésiens qui l'utilisent chaque mois avec des commerçants situés à des milliers de kilomètres. Et qui fait apparaître des colis comme par magie sur le pas de sa porte. L'énigme suivante est celle des pingouins que l'on voit ici. Et qui fait référence à une histoire de pingouins et de préjugés. Parabole de l'Amérique moderne lorsque deux pingouins mâles ont couvé un oeuf à Central Park. Regardez cet agenda qui implique même les animaux. Deux pingouins mâles couvant un oeuf et c'est une référence à ce qui va se passer n'est-ce pas ? Ils ont déclenché une controverse durable. Il était une fois en Amérique un couple de pingouins mâles nommés Roi et Silo. Qui était comme les autres couples de pingouins dans leurs eaux. Sauf qu'ils étaient tous les deux des gosses. Ensemble ils se sont assis sur un oeuf jusqu'à ce qu'un poussin n'éclose. Plus tard deux hommes ont écrit une histoire sur eux qui a déclenché une controverse qui presque deux décennies plus tard fait toujours rage. C'est l'histoire de cette histoire aux multiples morales. Une histoire de parentalité et d'évolution. Une fable sur le progrès et les réactions qu'il peut susciter. Une parabole légère sur les diversités de l'Amérique. Dans ce cas sur la liberté d'expression et les droits des homosexuels. Une saga permanente sur la politique et les préjugés alors qu'au départ il s'agissait avant tout d'une histoire de pingouin. Ainsi comme vous le voyez cet agenda multicolore est également utilisé avec les animaux n'est-ce pas ? Pour toutes ces choses progressistes qui se profilent à l'horizon. Et bien dans cette image suspecte évoquent des millions de chinois qui s'aventurent sur les plages pour la première fois. La culture de la plage en Chine est un microcosme de la société. C'est pourquoi on voit cet homme chinois avec la bouée de sauvetage. Mais il y a aussi l'énigme du garçon et du tracteur qui bien sûr a aussi son histoire. C'était le chat GPT de l'époque. Venez voir. C'est ainsi que les tracteurs faisaient l'objet d'un article dans le Pride Frame en 1915. Annonçant une foire commerciale dans l'Illinois qui présentait la nouvelle technologie. Elle marquerait une nouvelle ère dans l'agriculture. La libération de l'agriculteur de la dépendance exclusive du cheval fatigué. Les tracteurs sont moins chers que les chevaux, insiste un expert agricole dans un rapport gouvernemental de la même époque. Non seulement ils rendent le travail agricole moins cher mais ils le facilitent. La technologie impressionne clairement les gens mais elle les effraie aussi. Un observateur américain qui regardait un tracteur en Angleterre a dit qu'il marchait sur la terre comme un énorme animal qui soufflait et haletait. Les tracteurs promettaient une révolution dans l'agriculture américaine. Une industrie qui en 1900 employait environ un tiers de la main d'œuvre et produisait environ 15% du PIB. Aujourd'hui de nombreuses personnes s'attendent à une autre révolution liée au progrès de l'intelligence artificielle générative. Tout comme aujourd'hui le grand public considère la technologie comme un mélange d'admiration et de crainte. La banque Goldman Sachs estime que l'intelligence artificielle générative pourrait augmenter le PIB mondial annuel de 7% en 10 ans. Certains économistes parlent désormais d'une croissance explosive. D'autres affirment que des millions d'emplois seront bientôt créés. Cependant l'histoire économique du tracteur jette le doute sur ses prédictions. Tout au long de l'histoire le tracteur a eu un impact immense sur la vie des gens. Mais il a conquis le monde avec un gémissement et non un bang. Avez-vous compris la moralité du tracteur en le comparant à l'intelligence artificielle ? Si vous ne l'avez pas compris écoutez à nouveau cette partie car elle est magnifique. La couverture fait également référence à cette femme autonome et à ce programme progressif qu'on voit même dans la soupe. L'image fait référence à cette autre image et nous dit. C'est très effrayant ici. Il est écrit. Anna Lee Dugan tandis qu'elle se dirige vers son sous-sol. Cela ressemble à une zone de préparation de piège du film ça ou n'est-ce pas ? Il y a des perceuses et des pistolets à clous soigneusement rangés sur une étagère. Les murs sont en pierre d'un mètre d'épaisseur. Il n'y a pas de fenêtre. Nous sommes au milieu de la forêt. Anna n'est pas une tueuse en série. Loin de là elle est connue pour quelque chose d'impeccablement sain. Elle répare sa maison et publie à ce sujet. Elle fait partie d'un nombre croissant de femmes influentes qui font leur propre truc. Ce sont quelques-unes des choses qui font référence à la couverture. Il y a de l'empowerment féminin là aussi. J'en ai découvert d'autres mais elles ne sont pas si importantes. Celle-ci pourrait signifier quelque chose. Peut-être celle de la femme à la tulipe en allusion à la crise des tulipes. Ou une bulle économique a été créée qui a explosé et a fait chuter l'économie de manière choquante. Quelque chose qui pourrait peut-être se produire en 2024. Et bien elle est là sur la couverture. Et puis pour finir le lion un symbole qui aujourd'hui est très représentatif par Ravier Millet. Le nouveau président argentin qui dort là au bord de l'arbre de Noël couronné par Donald Trump. Comme vous le voyez une couverture assez énigmatique. Vous avez sûrement vu d'autres analyses. Donc chacun peut ajouter ce qu'il veut dans les commentaires si vous avez découvert autre chose. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir d'autres couvertures.